Musique Salut c'est ExoA pour ExoAware.fr Aujourd'hui on va parler du HTC One X Je vais vous donner mon avis Je vous avais fait une première vidéo sur la présentation Que vous pouvez retrouver Sur ma page Youtube Ou sur le site Là je vais vous donner mon avis Je vais essayer d'être assez bref Vous donner les bonnes choses Et ce que je trouve un peu moins bon Bon il faut quand même savoir Dans tous les téléphones Android Que j'ai pu utiliser Ce HTC One X Est un des meilleurs téléphones Que j'ai pu utiliser Là le nouveau Samsung Galaxy S3 Qui va sortir Reste le concurrent Avec des pefs à peu près identiques Sauf l'écran qui est différent Je n'ai pas pu voir l'écran du Galaxy S3 Je ne peux pas après le juger Mais je vais vous parler surtout de mon avis Sur ce HTC One X Première chose que je trouve vraiment impressionnante Sur ce Galaxy C'est ce nouveau écran LCD 2 Qui est vraiment très très bon Qui est une très bonne qualité La définition est superbe Que ce soit en utilisation pour de la photo Du jeu C'est vraiment très très bon Seule légère critique Qu'on peut donner à cet écran C'est qu'il vire tout juste un peu sur les blancs Les blancs sont un peu jaunes Bon rien à rien de méchant C'est vrai que c'est difficile à voir Là la caméra Mais par contre ça reste Pour moi C'est supérieur à du Super AMOLED C'est vraiment une définition Qui est vraiment très très bonne C'est un excellent Excellent écran Plus la surface Est vraiment très agréable Légèrement arrondie Les effets de scène C'est vraiment très bon Au niveau après Du châssis Vous voyez Ça prend très peu Les marques de doigts Le polycarbonate Est au toucher Très 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 agréable Vraiment à utiliser Tous les jours C'est vraiment Ça a été vraiment un bonheur Peut-être critique Par rapport à moi Et à mon utilisation Du HTC Qui est habitué par contre A plus Des téléphones de chez Apple L'écran de 4.7 C'est vrai que ça a une Très belle résolution En plus on est sur du 720p Ce qui est vraiment Super agréable Par contre peut-être Un peu grand en fait L'écran Le téléphone est quand même Assez grand Comparé A Comme je vous avais fait A la présentation A un iPhone 4 ou 4S C'est vrai qu'il est Un peu encombrant Bon il reste assez fin Je vous rappelle Mais ouais Moi peut-être Pour moi Pour mon utilisation Bien sûr L'avis que je vais vous donner Par rapport à moi Est peut-être Un petit peu trop grand Bon Après Si vous aimez Les grands téléphones Il n'y a aucun souci Il ne va vous plaire Si vous utilisez Un HTC Desir HD Ce type de téléphone C'est vrai que Là vous allez être Servis Une autre Une autre chose Bon La fluidité Est vraiment Plutôt bonne Bon Il est quand même Équipé De 4 coeurs Je voulais vous faire Une petite démo Par rapport à ça Un jeu Si j'arrive A le retrouver Qui est là Qui est Shadowgun Qui utilise le Tegra 3 Et qui est vraiment Juste Mais magnifique On voit Que c'est vraiment C'est vraiment Fait pour Pour faire du jeu Qu'il a toute la puissance Nézésser Les 1 giga de RAM Sont vraiment Très bien utilisés La seule chose Par rapport à ça Vu qu'on a Il sort des quad-cœurs Des processeurs Très puissants Ça chauffe Ça chauffe un peu Bon Vous voyez Les détails Des fumées Des femmes C'est vraiment C'est vraiment superbe Il faut dire que Ouais On téléphone Autre qu'Apple Je trouve ça Vraiment Bluffant On a l'impression D'avoir L'équivalent D'une D'une PlayStation D'une PSP Bon Peut-être pas D'une PSP Vita Parce qu'ils Viennent de la sortir Et On arrive à Sur des Des équivalents Maintenant Mais Vous voyez La qualité C'est fluide Les fumées Moi Je trouve vraiment Ça Je trouve vraiment Je trouve vraiment Impressionnant Pour un téléphone On arrive maintenant Avoir Vraiment L'équivalent D'une console De jeu C'est quand même Bluffant Il y a quelques années On était encore Avec nos vieux Nokia Avec des écrans En couleur Mais sans plus Maintenant Là On arrive A un équivalent D'une PSP Comme je vous disais Le seul regret Vu qu'on utilise Un quad coeur C'est que ça chauffe Énormément Le téléphone Devient très vite Très chaud Bon Après C'est pas non plus Insurmontable Faut pas non plus Se plaindre Mais c'est vrai Que le téléphone Chauffe beaucoup C'est logique Il y a 4 coeurs Dans le téléphone Ça tourne beaucoup Surtout en jeu Je reproche Vous voyez Sur des jeux Comme Shadowgun Qui est en Tega 3 Qui est un jeu De FPS Le truc qu'il y a En fait Que je trouve Maintenant un peu chiant Comparé à une PSP C'est peut-être juste Il faudrait trouver Un concepteur Peut-être De créer une manette Autour Juste avec des sticks Analogiques Et des boutons Vous glissez le téléphone Vous faites ça Alors là On boit une PSP Bon Voilà Ça c'est juste Des petites précisions Mais vraiment Qualité de jeu Tout ça Vraiment excellente Dans les autres reproches Que je peux faire A ce téléphone La seule chose Bon Tout le monde En a un peu à parler Même s'il y a eu Des mises à jour Dernièrement C'est l'autonomie Ça s'est amélioré Avec les mises à jour Qu'il y a eu Par HTC Mais les autonomies Sont pas top Top On tient la journée Mais difficilement Si vous faites du jeu Comme je vous ai montré Des mails Facebook Twitter La totale C'est vrai qu'il a du mal A tenir la journée Je vous conseille D'avoir le chargeur avec vous C'est ce que je faisais avec moi J'avais le câble USB Plus le chargeur Pour quand je peux Je vois qu'il manque un peu D'autonomie De pouvoir le charger C'est vraiment le seul Vraiment gros défaut Point noir de ce téléphone C'est cette autonomie Qui est un peu décevante Bon Ils améliorent Par des Par des mises à jour logicielles Bon Après je pense Qu'ils ne peuvent pas non plus Faire de miracle Il y a un processeur très puissant Un écran qui est très grand Bah ça devient compliqué Pour avoir des autonomies Des autonomies performantes C'est vraiment la seule chose Autrement le reste du téléphone Et vraiment super performant Je voulais vous montrer aussi Parce que C'est assez bluffant C'est les photos Il fait des photos Mais de fou Je vais vous en montrer Quelques-unes Que j'ai été au château De Chedonceau Et je voulais vous les montrer Par contre il faut que je retrouve La galerie Que je ne tombe pas Sur les photos Hop Hop Voilà Voilà la qualité des photos Qu'il peut prendre Moi je trouve ça Hallucinant En plus il faisait Plus ou moins Plus ou moins moche Je ne sais pas si Il allait pleuvoir Et tout ça Et on voit Une qualité de photo Mais qui est Superbe Je vais voir si j'en ai D'autres des sympas Vous voyez On peut retrouver D'autres photos Même de plus loin Voilà De l'autre côté C'est vraiment bluffant Il y a des effets Alors il faut que je les retrouve Vous voyez Un effet un peu rétro Qui est vraiment sympa Après il y avait Quoi d'autre Un peu ancien aussi C'est dommage Je ne sais pas Si on voit bien La caméra Mais alors Les photos sont Mais bluffantes Surprenantes Qualité Pareille de vidéo La même chose C'est vraiment Très très bon J'ai effacé Ce que j'avais fait En vidéo Mais bon Très très bon produit Par rapport à ça Les photos Le capteur De 8 millions de pixels Fait vraiment Le boulot Tout ça Une chose assez surprenante C'est aussi La qualité du son Du téléphone Vu que j'ai travaillé Avec Beats Audio On a vraiment Un très très bon rendu Du son Qui m'a beaucoup surpris En utilisation MP3 Et divers formats vidéo Il lit à peu près tout C'est vraiment Très très agréable Il y a quand même Énormément de bonnes choses Sur cet iPhone L'autre chose aussi Que je voulais dire C'est sur la connectivité On retrouve quand même Du wifi Du bluetooth Du NFC Et tout fonctionne Super bien C'est vraiment Super agréable Voilà Vraiment Un très bon produit Je vous dis Vraiment Le gros gros point noir C'est l'autonomie De ce téléphone Par contre Si vous recherchez Un téléphone Pareil Pour moi Je le trouve Un tout petit peu grand Mais si vous recherchez Un téléphone grand Qui peut vous servir A faire plein de choses De multimédia Par exemple Prenez les transports Je prends souvent Cet exemple Mais parce que C'est souvent là Où on se rend compte De l'utilisation Vous voulez regarder un film Écouter de la musique Et tout ça Ou faire un peu De jeux vidéo C'est juste extra L'écran est vraiment Superbe Je me répète un peu Mais c'est vrai Que je suis rarement Bluffé par un téléphone Comme ça Quand je vois Apple A sortie De l'iPhone 4S J'attends L'iPhone 5 Je pense que Je vous referai une vidéo Quand il sera sorti S'il est disponible Et qu'est-ce qu'ils nous feront Mais Android A fait d'énormes progrès Et c'est vrai Que ça devient Très très intéressant Et il commence A voir en technologie Des choses Impressionnantes Que ça soit chez HTC Ou chez Samsung Ou d'autres marques Mais la Motorola A fait d'excellents produits Ils ont vraiment Bien amélioré les choses Franchement Si vous ne voulez Surtout pas d'iPhone De choses comme ça Et que vous cherchez Un très très bon smartphone Je vous conseille fortement Ce HTC One X Il est vraiment superbe C'est un très très bon produit C'est un coup de coeur De ma part Je m'en sépare un peu Difficilement Mais bon C'est comme ça C'est C'est une belle réussite De chez HTC Qui continue à faire Des produits Comme ceci Voilà C'était mon avis Sur ce HTC One X Je vous referai De façon De prochaines vidéos Par la suite J'ai plein d'autres choses A vous faire Et j'espère que Ça continuera comme ça Et bien j'espère A très bientôt Sur exoaware.fr Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada